Le second livre des Chroniques, chapitre 33 Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des hôtels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. « Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. » Mais Manassé fut cause que Judas et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exaussa ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David et à l'Occident, vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline et il l'éleva à une grande hauteur. Et il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Judas. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les hôtels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'hôtel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Judas de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humiliés, cela est écrit dans le livre d'Osaïe. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterrera dans sa maison. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna deux ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il sacrifia toutes les images taillées qu'avait faites Manassé son père et il les servit. Il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place.